hello hello salut la famille j'espère que vous allez bien moi ça va j'espère que toi qui me regarde en ce moment tu vas bien alors la famille nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui nous allons faire du gâteau au citron avec un peu de graines de chia voilà et j'espère que tu vas aimer regarder cette vidéo n'hésite pas à me lâcher le pouce en l'air dis moi dans les commentaires comment tu l'auras trouvé partage là et si tu n'es pas encore abonné vas-y abonne toi on continue la vidéo la famille c'est parti on 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 à Sous-titrage ST' 501 ... Après avoir fait tout le mélange que vous aviez vu, maintenant c'est le moment de rajouter la farine et de bien mélanger le tout et obtenir une bonne pâte. Alors au début, j'ai mis 3 oeufs, j'ai rajouté du sucre et du sel, j'ai bien battu ça. Alors le batteur électrique, ça permet à ce qu'il y ait de l'air là-dedans et ça lui donne ce côté fluffy ou si tu veux en mode mousse. De toute façon, quand tu presses, ça se compresse, ça se dépresse. Je ne sais même pas si ça se dit. Mais en tout cas, le fait de battre ça avec le batteur électrique, ça permet à ce que ça soit bien moelleux. Donc voilà, après avoir bien battu le mélange là, j'ai rajouté tout ce que vous aviez vu par la suite et la farine en plus. En tout cas, j'ai fait tout le mélange là qu'il faut. Et enfin, j'ai rajouté les graines de chia qui ont fait la petite différence dans ce cake et j'ai encore bien mélangé. Et je l'ai mis dans le moule, mais avant de placer ça au four, j'ai voulu faire un trait au milieu et ça va permettre à ce que lorsque c'est en train de cuire dans le four, cette fente là qu'on retrouve au milieu des cakes et ça lui donne un aspect gourmand. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma spatule et l'huile. J'ai tracé le trait au milieu et après, ça passe au four pendant 45 minutes à 180 degrés et 40-45 minutes après, je le ressors. Mais avant de sortir ça, j'ai préparé mon sirop de citron moi-même. Pour le sirop de citron, vous aurez besoin de seulement 3 ingrédients. Du jus de citron, du citron que j'ai pressé, du sucre et de l'eau. Les 3, je les ai pris à la même quantité. La quantité de sucre que j'ai pris, c'est la même quantité de citron et c'est la même quantité d'eau. Maintenant, lorsque ce sera en train de cuire, vous pourrez goûter pour voir si le citron est trop prononcé là-dedans ou pas et vous le faites à votre goût. Donc, si c'est trop prononcé, vous pourrez rajouter un peu plus de sucre ou un peu plus d'eau. Je dirais un tout petit peu plus de sucre et un peu d'eau, voilà. Et ça va alléger le goût très prononcé du citron. Mais sinon, ce sirop-là, oh, j'ai trop aimé. C'est super simple, mais le résultat final m'a tellement plu. Le fait que c'est moi-même qui ai réalisé ça et voir ce que ça a donné à la fin, j'ai trop aimé. Mais avant de rajouter le sirop sur mon cake, j'ai essayé de voir si le cake est très bien cuit jusqu'à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait avec le petit bâton en bois pour voir s'il y a encore de la pâte de cake qui restait. Et maintenant, ça a bien cuit. Et maintenant, on va procéder à la suite. C'est ce que j'ai fait avec le petit bâton en bois pour voir s'il y a quelque chose qui est très bien. C'est ce que j'ai fait avec le petit bâton en bois pour voir s'il y a un peu plus d'un peu plus. C'est ce que j'ai fait avec le petit bâton en bois pour voir s'il y a un peu plus. Et maintenant, on va procéder à la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501